Musique Olivier, c'est un projet qui commence il y a 4 ans dans la friche Belle de Mai. On me propose de travailler sur l'anniversaire du skatepark et dans la foulée, je rencontre Charles. On commence à imaginer une proposition mélangeant arts numériques, skateboard et spectacles vivants qu'on peut jouer dans l'espace public. L'opportunité offerte par la résidence vidéophonique et le travail qu'on avait enclenché avec la ADN il y a maintenant 2 ans dans la poursuite de ce projet nous permet d'imaginer une synthèse qu'on a nommée temporairement en disgression. Moi ça m'intéressait de développer une petite forme qui puisse se jouer dans plein de contextes différents et avec le moins d'erreurs humaines possibles, d'où l'emploi d'un robot comme interprète principal. Musique L'idée de départ c'était comment on met en mobilité un skateboard sans un humain dessus. On a une planche de skateboard, un châssis de voiture téléguidé, deux caméras ici et ici, et des piezo, des microphones piezo, qui sont des micros qui permettent vraiment d'écouter le bruit de la matière, plus un dernier micro qui a une meilleure qualité que Charles utilise à un autre moment du spectacle. Moi j'envoie des infos qui concernent la lumière, les vidéos à ADLIN. Ce qui est interconnecté c'est le son avec les lumières et la vidéo. Tout est contrôlé à partir d'un contrôleur ici, c'est-à-dire qu'il y a une bonne partie des choses qui sont faites en live, en direct. Et de ce côté là, on a la régie vidéo et les commandes liées au skate. Je crois que le format qu'on est en train d'écrire est vraiment celui qui va donner à tout point de vue le plus de résultats. Donc à partir de là, vers quoi on va projeter le projet, c'est le montrer le plus de fois possible. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.